Va et Alexandre ont deux jours pour créer un jardin contemporain de 10 mètres carrés. Même pour de futurs professionnels, l'exercice est loin d'être de tout repos. Avant la réalisation, il y a tout le travail de plan, il y a le travail de quantification, de recherche de matériaux, puis de mise en oeuvre. Pour nous, le jardin, ça représente le temps qui passe, la pousse des végétaux, la durée des matériaux. Et pour matérialiser le temps, cette horloge en pavé, réalisée par Maéva. En première, section paysagiste, elle est la seule fille de sa classe, ce qui la motive. La connaissance des plantes et le plaisir de travailler dehors. Et de faire un métier physique aussi. Oui, ça ne me dérange pas, parce que moi, me connaissant, je ne serais pas allée dans un bureau. Comme eux, ils sont 170 à vivre au château, 15 jours par mois pour apprendre leur futur métier. Le reste du temps, ils sont chez un maître de stage. La maison familiale rurale est en fait une association sous contrat avec le ministère de l'Agriculture. La maison familiale porte bien son nom. Elle est familiale par rapport à l'ambiance qu'on peut y créer, par rapport aux liens très proches entre nos jeunes et l'équipe. Il faut savoir aussi que nos établissements accueillent des petits effectifs. Nous, nous globalisons 170 jeunes et on n'en accueille que la moitié à la fois. Et parmi les moniteurs, Thierry Roussan, ses élèves, il les voit déjà comme des professionnels en devenir. Je ne suis pas un enseignant, je suis un ancien professionnel. J'avais mon entreprise, j'ai eu des apprentis. Donc tout ça, c'est juste une transmission de compétences. Et puis après, il y a la dynamique du groupe aussi que j'aime beaucoup parce que ce sont des jeunes qui sont pleins d'énergie. Une énergie et un savoir-faire recherché, les élèves de l'école sont très appréciés.